Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Beulée d'Air et aujourd'hui je vais vous reparler de cet accessoire qui est le Peak Design Capture qui est donc une accroche, une espèce d'accroche pour sangles de... moi je m'en sers pour les sangles de sac à dos mais on peut le mettre à la ceinture également et ça vraiment, je vous l'ai dit, j'ai pu vous répondre en like quand vous me demandiez, quand vous me posez la question, en commentaire également souvent dans les groupes, ça revient ou dans les forums, c'est quel est ce... c'est quoi pour vous, c'est quoi pour toi le plus... le meilleur accessoire photo et très clairement de très très loin, pour moi c'est ça le meilleur accessoire photo, si je dois avoir un seul truc en photo, en accessoire, c'est ça moi qui suis très run and gun, qui aime avoir les choses à portée de main directement, faire clic clic, qui est toujours un sac à dos très clairement c'est ça, pour moi c'est plus important même en vidéo par exemple qu'un micro, si j'ai le choix entre... si on me dit tu choisis entre avoir un micro externe mon road vidéo micro ou avoir ça, même pour de la vidéo, si je suis en extérieur que je suis en rando, je dirais bah tant pis je prends le son interne de mon boîtier pourri et je prends ça avec moi plutôt que le micro pareil si on me demande un filtre ND etc, je dirais non non je prends ça en... c'est vraiment ça qu'il me faut c'est obligé que j'ai ça avec moi, je ne peux pas m'en passer et très clairement c'est... voilà sans ça je pense que j'aimerais pas autant la photo je serais pas aussi enthousiaste par la photo, ça a été une révélation pour moi alors ça peut paraître complètement fou, surtout que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ça, il y en a qui n'aiment pas du tout cet accessoire moi ça a vraiment révolutionné ma vie de photographe et je vous le redis, pour moi c'est vraiment de très 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 loin pour mon utilisation comme d'habitude, le meilleur accessoire qui existe je vous montre ça, je vous montre à quel point c'est vrai donc j'avais acheté la toute première, enfin c'est pas la version toute première je pense, c'est la V2 ça, je crois pas que ce soit la V1 donc là sur mon sac de rando F-Stop Succa, d'accord, de 70 litres je vous ai fait le test, je vous mets ça en fiche là-haut, je vous mets également en description plus récemment je vous ai fait le test de ce sac, ici le Lowell Pro Fastpack Pro vous voyez que là aussi j'ai bien un clip qui est mis dessus, j'ai bien une capture qui est mis dessus donc ça fait un deuxième je vous montre un nouveau sac, vous savez j'ai des problèmes avec les sacs, c'est un vrai problème chez moi je vous montre le nouveau sac, j'espère que je ne vous appuie pas sur le micro désolé donc ça c'est le Lowell Pro Flipside Trek 450 AW, il faudra que je vous fasse le test je vous en parlais dans une prochaine vidéo, mais vous voyez que là aussi j'ai un capture dessus et en fait sur, donc j'en ai acheté un quatrième parce que du coup celui que vous venez de voir en fait à la base était sur mon Lowell Pro Whistler 2 450 AW je sais pas, j'essaie de vous montrer, est-ce que vous voyez ce qu'on arrive à voir ouais c'est là, alors je sais pas si vous le voyez mais moi je vous le dis ici c'est plus fin, il est écrasé, d'accord, la sang il est écrasé parce que normalement le capture est là et en fait du coup vu que j'ai un nouveau sac et que le sac j'aime bien et que j'ai une utilisation particulière pour lui mais je vous en parlerai dans ce test du Flipside Trek du coup j'ai fait un échange des clips vu que j'avais pas besoin du Whistler 2 et maintenant que j'ai besoin du Whistler 2 j'ai pas envie à chaque fois de changer, vous savez je suis un gros flemmard il faut que ce soit directement après que je parte directement du coup j'ai acheté un quatrième, oui oui, un quatrième Peak Design Capture donc voilà je pense que ça vous laisse avoir une idée d'à quel point je suis fan de ce truc là sachant que quand même quand on l'achète avec alors moi j'achète vierge comme ça, j'achète pas avec l'attache avec l'attache je crois qu'il y a la 60€ quand on a la petite plaque qui vient avec moi du coup j'achète vierge, vierge je crois qu'il sort en prix tarif à 45€ mais on arrive à le trouver des fois à 40, 30€ et à chaque fois quand c'est le cas je vous le mets dans mes news parce que pour moi c'est tellement un accessoire important que dès que ça, ça sert en promo je vous le dis et pareil je vous le dis aussi sur les plaques RC2 qu'on va voir après je vais en reparler vite fait mais voilà en tout cas très clairement ce truc là c'est une petite merveille et donc j'ai fait le test de ce truc là j'ai fait ce test de celui-là dans toute une série de comment porter son boîtier, son matériel photo et c'est vrai que du coup j'ai eu sous cette vidéo et sous d'autres vidéos des questions sur mais alors quand il arrive, qu'est-ce qu'on a dedans, comment tu l'installes donc voilà c'est l'occasion, là il est tout neuf, tout beau, tout propre je vais pouvoir vous faire l'undancing avec vous et je vais pouvoir l'installer avec vous sur mon sac comme ça vous saurez tout de A à Z et je vous rappellerai d'autres petits détails pourquoi j'utilise une plaque Dual Plate et tout ça donc voilà, on va se retrouver en vue dessus c'est parti pour le déballage de ce Peak Design Capture ok donc voilà comment se présente la bête donc vous voyez on a un petit étui comme ça avec du coup le petit truc brillant pour dire que c'est bien un truc officiel Peak Design ça s'ouvre, vous savez tout ça, ça ne passionne pas des masses mais ça s'ouvre comme ça comme ça vous pouvez voir du coup ce qu'il y a à l'intérieur si vous êtes en boutique il vous explique tout ce qui est du coup le verrouillage comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus des jumelles, une lentille directement il y a un truc qui existe, un lens kit bon moi je n'en sers pas du tout de ça mais voilà, donc ça on peut mettre jusqu'à 90 kg dessus donc vous voyez que vous ne vous inquiétez pas vraiment vous n'avez aucun souci à vous le faire à ce niveau là ça c'est aimanté, c'est quand même toujours foufou qui met par exemple des aimants directement dans l'emballage mais bon pourquoi pas et donc ce que je vous disais moi je le mets au niveau de ma sangle de sac mais il y en a qui aiment bien le mettre au niveau de la ceinture moi je n'aime pas du tout mais voilà c'est vraiment selon les goûts de chacun comme d'habitude, selon l'utilisation et les goûts de chacun j'en ai un peu marre de répéter tout le temps les mêmes choses en tout cas hop, j'ouvre le bidule alors j'essaie d'ouvrir le bidule c'est un espèce de scotch arrondi alors moi j'ai toujours beaucoup de mal à les ouvrir mais au moins si vous voyez le scotch et qu'il n'est pas du tout abîme vous êtes sûr que personne ne l'a ouvert avant parce que c'est impossible à ne pas abîmer ce truc là c'est une tannée à sortir par contre ce qui est bien c'est que quand on lève il n'abîme pas du tout la boîte donc ça c'est très bien pour la revente après si vous voulez et donc j'ouvre le machin je tire, là je vois qu'il y a un petit machin je pense que si je fais ça, ça sort oui, non, peut-être oui, très bien donc voilà, ça je mets de côté on a du coup ici le clip en lui-même et vous voyez qu'en dessous ce qu'on a c'est cette petite pochette qui est fournie il y a ici qu'il ne manque rien d'autre hop, il ne manque rien d'autre vous voyez qu'on a deux petites instructions là je me suis raté donc voilà, vous pouvez faire une pause et dire ce qu'il y a marqué dessus moi ça ne m'intéresse pas des masses il nous montre après tout le système qui existe le fait qu'il y ait des clips le fait qu'il y ait des sangles de coufles enfin voilà, tous les accessoires Peak Design ici il nous dit comment le fixer avec les petites vis de base sachant qu'on a également les autres vis qui sont fournies je vais vous montrer ça il vous dit de vous enregistrer pour pouvoir avoir une garantie plus élevée et plus développée normalement une lifetime warranty donc ce truc-là est garantie à vie en même temps avant de casser ça vous avez un petit peu de marge mais après c'est possible que peut-être ça se grippe un peu je vous montrerai bon moi ce n'est pas le cas je n'ai jamais eu de problème mais peut-être que potentiellement au bout d'un moment je pourrais vouloir en renvoyer un de mes anciens par exemple et donc le quick release comment ça fonctionne je vais vous montrer tout ça en vrai alors pour l'enlever là pour l'enlever de son truc pour ne pas tout arracher je vais le dévisser pour de vrai à fond et surtout c'est elle qui va faire dévisser sinon ça ne passera pas j'enlève en entier comme ça vous voyez la taille de la vis on a quand même quelque chose d'assez conséquent pour pouvoir jouer donc voilà je le remets donc en gros vous voyez ces deux bouts il y a un bout qui va être le bout du dessous qui va venir se fixer attendez vous ne voyez pas grand-chose je vais un peu pimper ça hop voilà peut-être un poil trop là comme ça vous voyez qu'ici donc ça c'est ce qui vient se fixer en fait derrière du coup moi ma sangle de sac on va dire qu'on va l'utiliser comme ça avec ici c'est un peu caoutchouté d'accord tout le reste c'est de la ferraille mais ça c'est un peu caoutchouté pour éviter que ça dérape d'accord et ça c'est donc l'intérieur donc c'est ce qui vient sur votre sangle de devant d'accord qui va venir faire étau qui va venir prendre en étau votre sangle de devant ou votre ceinture c'est votre ceinture il nous redit où ça a été fait tout ça voilà Peak Design c'est assez lourd ce truc là en lui-même mais c'est gage de solidité et de qualité et vraiment ça je vous dis c'est vraiment mon accessoire que je ne peux pas me passer donc on a ces deux vis donc vous voyez en fait cette vis là est censée être fixe d'accord une fois qu'on l'a fixée c'est notre point de pivot et c'est cette vis là qui a un trou pour pouvoir venir hop passer au dessus de la sangle et venir cliquer mais avant de le faire sur le sac je vous montre ce qu'il y a d'autre donc on a cette petite sacoche qui est fournie cette petite housse avec juste un cordon de serrage d'accord donc rien de foufou c'est assez rigide moi je me sers pour mettre d'autres petits accessoires dedans et donc dedans on a fourni un petit autocollant Peak Design que je mets de côté on a fourni ces deux vis là qui peuvent venir remplacer ces deux vis si on le souhaite pour venir visser plus fort du coup avec une clé X avec une clé Allen d'accord une clé Sipan clé Sipan qui est bien fournie avec d'accord tout le temps ils vous fournissent les clés et ça c'est les clés qui vont fonctionner avec tout le reste ça va fonctionner avec par exemple le trépied Peak Design Travel le Travel Tripod et les autres trucs si vous achetez d'autres trucs chez eux tout est avec cette taille là de clé X et tout est intercompatible il n'y a aucun souci et on a un petit truc porte-clés fourni avec qui est très solide qui va très bien je n'en ai jamais paumé un il ne s'est jamais déformé très bien Peak Design donc voilà ça c'est le petit outil qui est fourni avec les deux petites vis qui sont fournies avec et la petite sacoche qui est fournie avec et il n'y a rien de plus mais honnêtement c'est largement suffisant et donc juste je vous montre quand même je vous montre comment ça fonctionne je vous montre comment ça fonctionne même si je vous ai montré dans une autre vidéo en fait si vous prenez donc moi j'ai pris je vous ai dit la version clip only c'est à dire vraiment uniquement ce qui vient sur le sac et pas la plaquette qui vient se visser sous l'appareil photo donc c'est ça la plaquette ça c'est vraiment la standard plate ils appellent ça chez Peak Design et c'est celle-là qui est fournie si vous achetez le total d'accord si vous achetez la totale donc là c'est complètement ferraille même le dessus là qui est un peu d'accord nervuré c'est complètement de la ferraille d'accord vous allez pouvoir venir visser sous votre appareil photo d'accord pour fixer votre plaque et donc ça c'est la standard plate je vais vous expliquer pourquoi moi j'aime pas la standard plate vous le savez déjà si vous suivez la chaîne mais je vous réexpliquerai ça après mais ce que je vais vous montrer c'est alors je vais pas le viser à fond ça m'embêter après mais ce que je vais vous montrer c'est comment ça fonctionne en fait donc normalement là il me dit vous voyez si je vous montre est-ce qu'il me le dit sur celui-là il me le dit peut-être pas sur celui-là non sur celui-là il me dit pas bon on s'en fout en fait il va y avoir la lentille qui va être d'un côté ou de l'autre il va y avoir l'objectif qui va être d'un côté ou de l'autre et évidemment ça quand ça accroche à votre sangle de sac à dos vous votre but ça va être d'avoir la lentille vers le bas l'objectif vers le bas pour que tout tire vers le bas et pas avoir l'objectif vers le haut qui va un peu pendouiller donc votre objectif est vers le bas et vous allez venir glisser hop comme ça pardon est-ce que je suis verrouillé non pourtant voilà c'est ce que quand vous avez l'appareil photo ça se fait bien mais là du coup juste avec la plaque ça fait un peu bizarre je suis pas habitué à le faire qu'avec la plaque mais vous voyez en fait on a ici ce système on a un système de rail en fait un petit système de rail vous voyez c'est une espèce de c'est un espèce de mort qui vient prendre du coup la forme de la plaque et hop j'en fiche la plaque vous voyez que ça fait un peu bouger ma sécurité ici je pousse et ça clique et une fois que c'est cliqué là c'est cliqué c'est cliqué vénère là ici vous pourrez pas défaire ça vous inquiétez pas ça une fois que c'est mis vous voyez un peu de jeu mais ça ne tombera jamais sachant qu'il y a tout le poids qui tire vers le bas tout va être tiré vers le bas et ça en pratique quand il est sur votre épaule moi j'ai aucun jeu j'ai aucun souci je me dis pas que ça me ringe balle du tout et ça c'est moi c'est inenlevable c'est vraiment ultra safe vous inquiétez pas vous n'aurez pas le truc qui va se décliquer tout seul à partir du moment où vous entendez le clic c'est sûr vous êtes bon c'est gagné il n'y a plus de soucis vous avez pu à vous en faire d'accord donc ça c'est à standard plate donc vous avez vu j'ai mis comme ça mais en fait à standard plate elle peut se mettre alors peut-être pas comme ça mais elle peut se mettre comme ça elle peut pas se mettre sur le côté parce que ça c'est vraiment c'est vraiment du coup arrière avant de l'appareil photo d'accord alors après ça peut être ce sens là ou ce sens là par contre c'est pas un vrai carré ici ici c'est un vrai carré non ici vous voyez je peux pas ici je peux pas mais on s'en fout c'est fait pour là normalement vous verrez que vous le mettez dans un sens logique votre standard plate donc voilà ça c'est à standard plate moi ce que j'utilise je vous le dis tout de suite du coup ce que j'utilise c'est pas cette standard plate donc standard plate qui je vous le dis du coup je vous le réexplicite elle est bien compatible avec tout ce qui est système Arca Suisse d'accord il n'y a pas de soucis toutes vos pinces Arca Suisse est-ce que j'en ai une attendez je vous montre j'arrive voilà je vous ai sorti une Arca une pince Arca Suisse donc c'est une Andower Andower je sais pas comment on dit et vous voyez qu'ici je peux très bien venir mettre ma plaque je vais pouvoir venir visser ma plaque ok et là il n'y a pas de soucis ici c'est complètement fixé il n'y a pas de problème alors il n'y a pas de problème oui et non il n'y a pas de problème dans le sens où effectivement vous voyez ça s'adapte parfaitement ça moi en fait c'était ce que j'avais à la base d'accord et c'est suite à une mésaventure avec cette plaque et avec ce plateau et cette plaque une standard plate que j'ai décidé d'arrêter l'Arca Suisse et que je suis passé au RC2 RC2 c'est ça je vous en parle juste après pourquoi ? parce qu'en fait le problème c'est que cette plaque elle est géniale mais elle ne va pas du tout avoir le système de sécurité vous savez pour que le téton d'un truc Arca Suisse vienne se bloquer dedans alors vous voyez que sur ma pince ici en doer j'ai aucun téton de sécurité de toute façon et dans tous les cas ça se pète la gueule alors je pense c'est censé être fait dans mon sens avec le téton qui vient se prendre là ou là mais je sais que l'Arca Suisse normal on me l'a dit quand j'avais fait ma vidéo on m'a dit mais t'es qu'un con évidemment l'Arca Suisse c'est une sécurité c'est juste que t'as pris un truc cheap de merde oui et non parce que même si vous avez une Arca Suisse de base standard réelle officielle qui coûte cher du coup ici vous voyez que sur la standard plate vous avez aucune chose aucun truc qui permet de venir bloquer avec le téton et de faire sécurité c'est à dire qu'à partir au moment où vous utilisez ça comme moi c'était le cas c'était vraiment j'avais fait une après-midi une demi-journée un peu plus en ville à du coup tout porter sur un gorillapos et bien en fait ma plaque petit à petit sans que je m'en rende compte c'était un peu desserré et le truc c'est que il n'y a pas besoin que ça se desserre beaucoup vous voyez à peine là ici donc là je serre fort et à peine je desserre un tout petit peu tout petit peu hop ici en fait alors là vous voyez ça tient encore non vous voyez en forçant un peu et bien ça peut tomber et donc ça moi j'avais un A7 III avec un objectif très lourd avec un Sigma 14 mm f1.8 et le truc c'est péter la gueule sans que je puisse rien faire ça n'a pas du tout averti d'un coup j'ai vu j'ai vu tout partir faire ça voilà donc c'est pour ça que moi j'ai arrêté ça j'ai arrêté l'arcastrice et c'est pour ça que moi je vous conseille personnellement je vous le redis le système RC2 donc là je suis monté sur un plateau du coup pour mon gimbal pour mon gimbal je vous l'enlève hop pour que vous voyez ce que ça donne tout seul le plateau ça c'est le plateau RC2 de chez Manfrotto ça c'est le plateau Arca Suisse cheap je suis d'accord mais n'empêche que c'est ce système là Arca Suisse pourquoi je passe là dessus parce que là dessus si je prends une plaque ça c'est la plaque qui est livrée avec c'est vraiment le système 323 et la plaque RC2 on appelle ça comme ça c'est leur nom vous voyez qu'ici directement hop du coup il y a un sens on a ce haut là cet avant qui du coup vient se clipper à l'avant ici d'accord et vous voyez qu'après l'arrière est long on ne peut pas se tromper il y a vraiment un avant un arrière il n'y a pas de sens possible et hop je viens mettre cliquer là ici déjà c'est verrouillé d'accord c'est à dire que là je sais que ça ne va plus bouger comme pour mon système capture à partir du moment où j'entends le je sais que c'est verrouillé et en plus ici j'ai une sécurité c'est à dire que là si je rouvre ça va se rouvrir mais si je rouvre j'arrête ça se ferme et je fais ici ma sécurité là ici je sais que je suis verrouillé il ne pourra rien m'arriver ici je pourrais être sûr que peu importe ce qui se passe dans ma vie je peux être accroché à une voiture avec des vibrations de fou à partir du moment où j'ai verrouillé ce truc là il ne pourra jamais y avoir un truc qui se passe pour mon appareil il sera tout le temps fixé à cette plaque après que cette plaque se décroche et qu'elle tombe c'est possible mais en tout cas elle ne se décrochera jamais de elle ok et par contre le problème c'est que vous voyez évidemment si je prends ma plaque standard plate de chez Peak Design vous voyez qu'ici ça ne marche pas ici ce n'est pas assez grand ça ne va pas venir se clipper et donc je ne peux pas utiliser ça sur une plaque RC2 sur un plateau RC2 du coup pour ça Peak Design propose un plateau une plaque pardon qui s'appelle la Dual Plate donc la Dual Plate c'est celle-là si je vous la montre par rapport à la standard plate vous voyez qu'elle est plus grande du coup et qu'elle a une forme un peu plus bizarre c'est à dire qu'elle a toujours un peu le carré du dessous mais elle a sur deux côtés elle a des choses qui dépassent pour justement prendre plus de place et venir se fixer au niveau du RC2 je vais vous montrer ça tout de suite donc pourquoi du coup je n'achète pas mon capture pourquoi lui je n'achète pas avec la plaque c'est parce qu'en fait cette plaque-là moi elle ne me sert pratiquement à rien des fois j'en mets pour des accessoires pour fixer sur un trépied mais en vrai du coup moi je ne me sers plus de ça moi je me sers exclusivement de ça pour mes boîtiers et sinon pour mes accessoires de ça qui va venir se clipper sur ma plaque RC2 que moi j'ai dans dans mon bureau là j'en ai par exemple quatre j'en ai une qui est en train d'être utilisée par mon boîtier là j'en ai une à côté ici pour mon moniteur que vous ne voyez pas j'en ai une sur mon gros trépied quand vous m'avez vu avant j'en ai une pour mon autre moniteur du gros trépied en fait tout ce que j'utilise c'est tout le temps avec ce système de plaque RC2 ce système de plateau RC2 et donc si je vous montre ici cette fois autant je vous remonte la plaque standard plate ne va pas pouvoir venir se fixer se clipper ok autant la plaque dual plate ici va pouvoir venir alors normalement ici voilà il nous met le sens vous voyez donc l'objectif est censé être de ce côté là et du coup l'objectif est de ce côté là je viens appuyer comme ça et là vous voyez que encore une fois ça se clique je verrouille et là je sais qu'il ne peut plus rien m'arriver ok donc ça marche très bien j'ai aucun soucis avec ça et donc vous voyez là le sens par contre est important si je retire vous voyez qu'ici vous voyez qu'en bas j'ai ici cette face là qui est pleine alors que cette face là n'est pas pleine et cette face là pas pleine si du coup je la mets au niveau du téton là du clic vous allez voir que ça ne va pas appuyer bien alors des fois on arrive à le faire appuyer mais en fait ce n'est pas prévu pour vraiment vous voyez même la forme ici ce n'est pas ça ici on n'a pas le décrochement comme on a ici d'accord c'est vraiment ce sens là qui vient se clipper à l'avant et là on est bon ok là on est bon et là on est sécurité là il n'y a plus de soucis on sait qu'il ne va rien nous arriver ok donc ça c'est dual plate elle va pouvoir fonctionner sur le système Manphoto 3.2.3 mais surtout du coup sur ici mon capture d'accord mon capture ici je vais pouvoir donc vers le bas l'objectif est vers le bas donc là c'est vers le bas donc comme ça je viens hop glisser et clique et là pareil là c'est verrouillé il n'y a plus rien qui se passe il n'y a plus de soucis d'accord et pour déverrouiller j'appuie je renlève ok donc ça c'est bon ça va marcher là dessus alors c'est vrai que du coup vous voyez on est un peu limite alors là c'est ce que nous avons là c'est pas vissé quand ça va être vissé vous verrez il n'y a plus de problème quand il est vissé évidemment là je vous montre ça dévissé mais ce n'est pas censé être comme ça c'est censé être complètement aplati d'accord et complètement aplati ça passe au dessus et cette dual plate moi j'ai aucun soucis mais c'est vrai que elle est un poil plus délicate un poil plus délicate elle peut être un tout petit peu plus embêtante par moments à venir fixer sur le capture et je sais que par exemple Damien Damien déteste ça il trouve que ça ça ne marche pas bien alors que moi je trouve que ça marche très bien mais c'est vrai que ça marche un peu moins bien que la standard plate mais pour moi tout ce que je peux avoir tout ce que je peux gagner du coup avec le RC2 le plateau le plateau RC2 la plaquette RC2 le plateau RC2 ici pour moi ça vaut largement le coup et tous mes appareils si vous regardez toutes mes vidéos vous verrez que tous mes boîtiers à part ceux que je teste juste pour une semaine sont directement accrochés sont directement équipés c'est vraiment de base c'est le premier truc que je fais quand je reçois un appareil c'est l'équiper d'une plaque dual plate pardon de chez Pixine donc voilà c'est pour ça que moi j'achète que le capture j'achète pas la plaque en plus parce que je l'achète les dual plate la dual plate je crois sort quand même à 25 euros alors bon c'est très bien usiné c'est du full métal très bien usiné ici voilà c'est encore très très bon mais ça fait un peu cher pour un bout de fer très clairement et aussi alors je vous précise peut-être vous voyez un autre truc c'est que sur ici ma dual plate j'ai ici ma vis qui est coupée pour pouvoir du coup utiliser quelque chose de plat comme une pièce de monnaie ou un truc moi j'utilise les pinces à billets là ici j'ai que vraiment la clé à laine alors ça ils disent qu'ils préfèrent qu'on serre à la clé à laine pour être sûr que ce soit bien serré bon moi je trouve ça un peu pignol et je préfère avoir directement un truc qui me permet de serrer facilement ou encore mieux sur le système 3-2-3 ici la plaque 3-2-3 vous voyez c'est directement une petite languette qu'on vient de lever et du coup ça permet de visser à la main très facilement bon pourquoi pas moi de toute façon je vous dis ça c'est pour mes boîtiers pour mes boîtiers je les installe une fois pour toutes et ça bouge plus et il n'y a plus de soucis donc voilà donc ça c'est la plaque dual plate et c'est forcément ça moi pour mon utilisation pour ce que j'en fais que j'utilise j'utilise systématiquement dual plate sur l'appareil et l'appareil qui va venir se clipper au capture et donc maintenant le capture on va venir le fixer sur le sac à dos et donc je vous montre comment ça se passe donc on se retrouve avec le sac à dos donc là c'est le ici je vous le redis c'est le Whistler 2-1 sur lequel il me manque le capture donc vous voyez qu'effectivement à la longue ça va entre guillemets un peu bouffer votre sac dans le sens où ça va aplatir la mousse ça va la densifier et l'aplatir au niveau d'où était fixé le capture là ça doit faire peut-être deux semaines à peu près que je l'ai retiré vous voyez que ma mousse n'a pas repris sa forme donc si ça ça peut être un problème moi j'en ai rien à faire je vous dis tous mes sacs je les équipe avec ça tous mes sacs photo et c'est à poste et ça ne bouge plus et jamais de la vie je retire ça c'est tellement bien pour mon utilisation que voilà ça ne me dérange pas du tout donc l'installation comment ça se passe l'installation c'est vous allez voir ultra compliqué c'est en fait on passe directement du coup le clip par en dessous donc là très clairement attention si vous avez un sac très très avec des hances très très épaises par exemple mon sac de rando ces nouvelles versions ce capteur de nouvelle génération c'est la V3 ça je crois ne sera trop petit il ne sera pas assez large et vous serez obligé d'essayer de plier votre sangle pour la faire passer et si elle plie et que ça fait un gros du coup une grosse surépaisseur ça peut ne pas passer et moi très clairement sur mon sac de rando il me faut le le pic design capture version 1 ou 2 je ne sais plus mais en tout cas qui est beaucoup plus large et sans ça je n'aurais pas pu le passer très clairement donc voilà attention sur les gros sacs de rando ça peut être problématique moi pour tous mes autres sacs vous voyez tous mes devoirs pro même celui-là qui a quand même une hanse assez large je n'ai aucun problème j'ai également réussi à le mettre sur par exemple le Peter McKinnon nomatique qui est quand même beaucoup plus épais alors j'ai galéré mais j'ai réussi à le mettre donc voilà on arrive quand même à s'en sortir en compressant un peu la sangle vous voyez là du coup on est un peu compressé sur le côté mais ce n'est pas bien grave et voilà mais faites attention si vous avez vraiment quelque chose de très très large voilà posez-vous la question il donne les dimensions il donne les dimensions là vous les avez sur le site quelque part les dimensions voilà 7,6 cm de large d'accord donc en gros à mon avis vous pouvez aller jusqu'à 8 cm sans trop de problème en jouant un peu sur l'élasticité de votre sangle mais sinon voilà jouez pas trop en tout cas 9 cm ça passera pas très clairement donc ce que je fais en fait c'est que j'essaye de desserrer presque à fond cette vis là pour me garder pour me laisser le plus de jeu possible et du coup j'arrive à passer facilement ici je vais peut-être un peu zoomer je pensais que j'aurais trop dégré que je serais trop près mais ça va donc voilà je dévisse un maximum c'est là avant qu'elle soit complètement dévissée donc vous voyez ici du coup ma vis qui dépasse et ici ce que je fais c'est que je vais juste venir faire gaffe de pas pincer ma hanse avec du coup la pince ici j'appuie pour vraiment le faire passer et vous voyez c'est encore un peu trop un peu trop juste donc ce que je vais faire c'est que je vais dévisser là je vais dévisser là aussi je dévisse au max alors ça va dépendre voilà j'ai trop dévissé vous voyez j'ai enlevé la vis donc je vais là en remettre un peu hop voilà je remets la vis j'appuie alors là des fois ça peut être la sangle du dessous qui pose problème hop voilà ça y est là il s'est mis ok vous voyez il s'est bien cliqué et là maintenant donc après à vous de régler votre hauteur donc moi ce que je fais c'est que je fais toujours gaffe je fais toujours un essai un essai enfin en tout cas ce que je fais c'est que je l'installe je l'installe où je pense que c'est le mieux après avoir mis mon sac sur le dos en fait je mets mon sac sur le dos je regarde en ayant bien réglé ma taille de hanse je regarde où se trouve à peu près mon creux d'épaule et du coup je me remarque le repère pour me dire ok moi je veux que justement ce capture arrive dans mon creux d'épaule je l'installe du coup je fais gaffe à où est-ce que je vais mettre ici ma pectorale parce que la pectorale va être bloquée soit en bas soit en haut moi je préfère toujours avoir la pectorale le plus haut possible au niveau vraiment du sternum d'autres préfèrent l'avoir plus bas à vous de voir en fonction de votre morphologie en fonction de ce que vous faites mais voilà moi je préfère l'avoir en haut je l'installe et vraiment hop j'avais mal vissé je l'installe et vraiment je l'essaye je mets vraiment le sac sur le dos pour être sûr que ça me va bien que c'est au bon endroit parce qu'après bon il n'y a pas de soucis vous pouvez le faire après coup mais si du coup vous dites qu'il est parti pour une rando et que vous n'avez pas trop le temps il vaut mieux que ce soit vraiment bien installé dès le début là j'en reviens bien voilà et là il n'y a plus qu'à serrer vous voyez c'est très compliqué très 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 compliqué il y a juste à serrer moi je serre comme un homme je serre parce que je n'arrive plus à serrer comme ça je suis sûr que ça ne glisse pas mais vraiment c'est très bien fait ça ne glisse pas si vous le serrez un temps soit un peu bien ça ne glisse pas il n'y a pas de soucis donc ce que je fais aussi pour mieux serrer c'est que je l'appuie je le prends en étau avec mes doigts j'appuie pour du coup aider à ce qu'il pince la hanse et du coup ça m'aide à serrer vous voyez si j'essaie de visser comme ça j'ai un peu de mal si j'appuie en même temps c'est plus facile j'arrive à gagner plus de jeu d'accord donc je fais un peu des deux en même temps à gauche puis à droite là vous voyez que j'ai beaucoup plus serré par exemple l'autre côté celui-là je me rends compte je me rends compte que j'ai plus de vis ici alors là ça va peut-être pas trop se voir mais là c'est peut-être arrivé j'ai peut-être réussi à équilibrer la chose hop je visse je visse vous voyez je visse comme un an par contre très clairement je visse comme un an mais je visse à la main j'aurais pu utiliser ça et du coup visser avec la clé Allen je ne l'ai jamais fait je n'ai jamais eu la sensation d'avoir besoin de le faire et pourquoi je préfère les trucs à la main parce que forcément au bout d'un moment moi sur mon sac de rando ça doit faire 4 ans que j'ai maintenant un truc comme ça 3 ans en tout cas au moins et de temps en temps ça arrive qu'il se décale un peu qu'il tombe un peu quand on l'utilise trop depuis trop longtemps parce qu'avec la marche les vibrations petit à petit ça se dévisse et je préfère pouvoir directement visser à la main avec ces petites choses crantées directement sur le terrain je peux visser à la main plutôt que si je suis avec ça devoir sortir la clé Allen m'emmerder me rendre compte que j'ai oublié ma clé Allen tout ça tout ce que je peux faire à la main je préfère le faire à la main c'est toujours mon côté très run and gun je prends moins de trucs possibles je me fais le moins chier possible donc voilà donc là je l'ai mis là je pense que je suis à peu près bon ouais vous voyez j'arrive encore un peu à gagner si j'arrive encore un peu à gagner en forçant je serre comme un anan vraiment là je réfléchis pas je risque pas de casser la hanse je serre comme un anan pour être sûr que ça va pas glisser là vous voyez j'ai beau forcer comme un débile j'arrive pas j'arrive pas à le faire glisser donc voilà donc ça c'est ce que ça vient une fois installé et je vais vous montrer alors là c'est jamais facile de le faire comme ça je vais pas vous le faire comme ça parce que ça va être compliqué mais vous allez voir que malgré j'ai ici mon petit clic de sangle en pratique quand il est sur mon dos moi j'ai pas de soucis et alors ça m'arrive des fois de m'y reprendre à une fois ou de m'y reprendre à deux fois pour le mettre mais vraiment c'est un tel confort pour moi d'avoir l'appareil photo directement non punaise je viens de me rendre compte que j'avais mal mis le micro enfin qu'il était pas mis en fait il était posé sur la table à côté de moi je l'ai oublié j'en mets bien désolé je refais pas la prise j'ai pas le temps là j'espère que vous m'avez quand même bien compris bien entendu de façon ce qui est important c'est que vous voyez comment ça marche vraiment désolé pour ça je me suis raté mais à coup le pas mais voilà du coup vous voyez une fois qu'il est installé et du coup voilà voilà comme il est installé et je vais me mettre sur le dos et vous montrer ce que ça donne une fois sur le dos comment ça fonctionne et comme c'est le pied et oui j'ai oublié de vous parler de ça et ça j'ai peut-être vous le montré je vais vous le montrer avec la plaque tout de suite avec par exemple la dual plate donc la dual plate je viens de la fixer hop je la clique et en fait ici donc pour retirer ça vous voyez là c'est sécurité il faut appuyer pour le renlever et en fait ce petit truc là avec la petite marque ça va permettre justement de venir verrouiller c'est à dire si vous avez vraiment peur que par exemple quelqu'un fonce sur vous appuie chope l'appareil et partons le courant vous pouvez faire ça et là du coup ici on ne peut plus appuyer et c'est complètement verrouillé et vous êtes sûr que ça ne peut pas partir même en essayant d'appuyer là ici je ne peux plus appuyer par rapport à ici je peux appuyer et ici il y a le release d'accord j'enlève j'en remets ça va faire clic ici c'est bloqué si je mets là c'est bloqué je ne peux pas l'enlever si je fais ça c'est débloqué je peux l'enlever ok voilà donc bon moi très honnêtement je ne m'en sers jamais de ça je m'en suis peut-être servi une fois ou deux au tout début quand j'étais un peu parano je ne m'en suis jamais servi je n'ai jamais eu de problème je n'ai jamais eu de truc qui s'est décliqué jamais 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 alors que j'utilise tout le temps les cheveux de la photo ce truc là il me sert donc voilà pour moi c'est bien d'avoir cette sécurité mais très clairement je vous dis moi je ne m'en suis jamais servi et le truc en lui-même marche très très bien allez je le mets sur le dos je vous montre ça en vue de devant comme vous pouvez le voir j'ai mis le sac sur mon dos d'accord il est là vous voyez que du coup j'ai mon capture qui est là et donc ce que je voulais vous montrer j'ai un peu baissé la caméra pour que vous voyez mieux c'est que vraiment moi la position il me va bien ou il me convient bien c'est au niveau à peu près vous voyez j'ai l'épaule qui est là et ça tombe pile au creux de l'épaule alors on pourrait se dire mais c'est bizarre parce qu'on va avoir la ferraille qui appuie dessus et c'est un peu le cas mais honnêtement même en été quand je suis juste en t-shirt oui peut-être au bout d'une fin de rando au bout d'une journée de rando j'ai un peu une sensation de gêne ici mais vraiment dans l'ensemble pour moi c'est hyper confortable et j'ai vraiment pas tout ça si voilà donc voilà je vous le dis mais effectivement ici on a un peu du coup le rebord qui dépasse qui peut être un peu vous voyez sur le creux de l'épaule mais moi c'est vraiment la position que j'ai trouvée la plus pratique un peu au-dessus c'est chiant parce qu'on a vraiment l'appareil très près de nous limite quand on regarde par terre vous voyez on a le monton qui touche trop bas ça va vite brinballer ça va être moins stable et je trouve moins facile à sortir là vraiment c'est la hauteur idéale pour moi c'est vraiment l'endroit où j'ai le plus de facilité et donc ce que je fais alors là c'est encore plus ce casque vous voyez j'ai du coup ici mon gilet mon poil de yac et du coup avec en plus ici le petit cordon qui gêne mais en général ce que je fais c'est soit je le fais direct si ça passe bien vous voyez j'ai réussi à le faire sans problème d'accord et là vous voyez alors désolé pour le bruit mais vous voyez que ça tient superbement bien sachant que là je vous dis j'ai ici le Canon EOS R6 d'accord mis au point voilà Canon EOS R6 avec son 15-35 dessus donc c'est quand même un gros combo ça c'est lourd c'est pas un petit truc très clairement je vous montre du coup ce que je vous disais en dessous il n'y a pas de feint c'est bien mis au point c'est bien la dual paint alors que là j'ai inversé parce qu'en fait ça me va mieux pour quand je me filme quand je le mets sur mes choses en fait moi j'ai inversé la plaque parce que c'est plus pratique pour moi quand je viens la fixer sur mes RC2 voilà mais ça c'est vous pouvez très bien le mettre dans le sens normal c'est que moi en général mes plaques sont dans le sens pour que moi je me filme moi-même c'est pour ça que j'ai inversé et tous mes boîtiers c'est comme ça et donc vous voyez que directement hop il n'y a pas de souci et d'ailleurs du coup oui voilà donc ça ça c'est du coup vraiment pas grave pour le ici pour le capture le capture que vous l'ayez dans un sens ou dans l'autre ça ne va rien changer au niveau du clic par contre si je vous dis je l'ai inversé c'est bien pour le RC2 c'est ce que je vous dis c'est du coup pour le RC2 en fait moi mon RC2 je vais l'avoir dans ce sens là avec du coup directement hop le clic devant moi ici c'est surtout quand je fais quand je suis avec mon gimbal pour du coup avoir devant moi la fixation et avoir un truc en moi en fait qui dépasse derrière ça c'est vraiment ce que j'utilise sur l'academy sur le FAYU ACADEMY donc voilà donc c'est pour vous dire ça mais vous ça sera dans l'autre sens vous faites comme vous le sentez on s'en fout en tout cas ce qui est sûr c'est que ce truc là peu importe le sens dans lequel il est il est dans les deux cas facilement ça va venir se cliquer au capture sans problème et donc là vous avez vu ce que j'ai fait naturellement en fait souvent ce que je fais en fait c'est pour m'aider à le sortir et à l'enlever enfin surtout à le mettre pour m'aider à le mettre et à l'enlever pour l'enlever en général je prends un peu par l'objectif comme ça hop directement je sors comme ça donc parce que là il faut bien deux mains pour l'enlever il faut bien une main qui prend le boîtier ou l'objectif comme vous voulez moi je prends l'objectif j'appuie avec mon pouce je prends l'objectif j'appuie avec mon pouce en petit release je tire vers le haut et ça s'enlève et pour le mettre je vous dis soit quand ça va bien je mets le cache comme ça mais du coup j'ai dû regarder ce que je faisais l'autre méthode c'est directement venir passer le pouce en dessous on tire du coup ça va bien décaler on est sûr qu'il n'y a rien qui bloque au niveau de là et voilà et là je suis paré à partir j'ai vraiment quelque chose qui est complètement à portée de main complètement sécurisé et je peux y aller en avant guingant pour vous dire Damien il adore ce système aussi et Damien il en a deux comme ça il y en a un pour un boîtier un pour un second boîtier quand il veut faire des tests des choses comme ça il peut les dégainer très rapidement sachant que je vous dis le capture peut être utilisé pour les boîtiers mais vous avez en fait un espèce de vous avez également un truc qui s'appelle le lens holder un truc comme ça vous pouvez donc il faut l'acheter pour la bonne marque vous allez avoir un lens holder pour Sony FE un lens holder pour du Canon RF un lens holder pour du Nikon Z etc etc et du coup vous allez avoir un truc en fait qui va venir directement se cliquer également sur votre capture et avec du coup un emplacement en haut un emplacement en bas vous pourrez mettre au maximum deux objectifs dessus vous pouvez par exemple avoir votre boîtier ici sur votre épaule gauche d'accord et avoir de l'autre côté sur votre épaule droite ce système qui permet de maintenir les objectifs qui serait cliqué là et ça en fait ce système là il est très rapide et vous avez directement un système vous n'avez pas besoin d'enlever le système du capture vous avez juste besoin d'enlever le clic au niveau de vos objectifs comme pour une bague comme pour une monture sur votre boîtier directement vous appuyez vous faites clic ça s'enlève vous le mettez sur votre boîtier vous mettez l'autre vous cliquez c'est fini en avant soit vous pouvez retirer l'ensemble du capture et du coup avoir posé le truc tranquillement le faire plus enfin voilà chacun sa sauce moi c'est pas quelque chose dont je me sers donc voilà j'avais acheté quand j'étais en Sony je m'en étais au final jamais servi moi vous savez je déteste changer les objectifs c'est pour ça que j'aime autant les zooms et du coup vu que je déteste changer les objectifs j'échange le moins possible et quand je les change du coup tant pis je préfère poser le sac sortir tranquillement mes choses mettre mon objectif changer tout ça tranquillement voilà mais je comprends que d'autres pourraient vouloir avoir ça directement à portée de main et tout ça je vous l'ai montré pour au niveau des enceintes de sac à dos mais vous pouvez penser à le mettre par exemple sur une hanse de sac messenger de sac bandoulière le mettre sur la ceinture il y en a qui aiment bien du coup au lieu d'être vertical au lieu de cliquer comme ça verticalement vous allez au lieu de cliquer faire comme ça vous allez cliquer horizontalement comme ça donc après vous pouvez tourner votre plaque pour le faire comme vous le sentez donc voilà c'était pour vous dire tout ça moi je vous le redis j'insiste ce truc là c'est mon accessoire si vous me dites demain tu n'as plus qu'un seul accessoire photo vidéo mais c'est mille fois lui mais sans aucun alors avec le sac photo parce que le sac photo est quand même le plus important pour moi mais voilà c'est vraiment l'accessoire que je ne peux pas m'en passer je ne peux vraiment pas m'en passer et je vous dis moi pour avoir eu du standard plate aujourd'hui je ne prends que du dual plate parce que le dual plate ça me permet de venir sur mon capture et surtout également c'est pour ça que j'ai acheté ça sur du coup les systèmes 3-2-3 les plaques 3-2-3 de chez Manfrotto et là je suis sûr que quoi qu'il se passe sur quoi que je sois sur un Gorillapod sur mon academy sur mon gimbal sur un trépied comme ça voilà dans tous les cas je sais que je suis safe à partir du moment que j'entends le clic que ce soit sur ces plateaux 3-2-3 ou ici sur du coup mon système capture le clic c'est pour moi verrouillé c'est bon je n'ai pas besoin d'en soucier c'est vraiment c'est de l'inconscient le clic c'est bon des fois ça peut arriver qu'il n'y ait pas un bon clic que ce soit un peu bloqué un peu coincé je vais essayer de vous le faire mais je ne vais pas y arriver évidemment je ne vais pas y arriver il est tout neuf celui-là mais au bout d'un moment quand ça se fise un peu quand la plaque se fise un peu quand peut-être il y a des cochonneries ça peut arriver que en fait ça n'aille pas jusqu'au bout et ça ne fasse pas un clic franc et là vous savez que ce n'est pas bon si vous n'entendez pas un clic franc c'est que ce n'est pas bon vous le réenlevez vous le forcez pour le ressortir un peu vous faites un peu clic 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 comme ça sur le côté je vous dis encore une fois ça c'est le meilleur accessoire du monde en rando tout le temps même en ville enfin voilà moi c'est génial et si vous voulez l'avoir il est vraiment près de votre corps ça ne pèse pas sur le dos ça prend sur les épaules donc au contraire ça équilibre un peu le poids du sac en tirant un peu vers l'avant super proche du corps la lentille est vers le bas protégée il n'y a pas toute l'eau qui tombe dessus quand il pleut par exemple vous l'avez directement à portée de main et donc vous voyez là déjà là déjà sans avoir la sternum vous voyez ça ne bouge pas des masses si je mets la sternum du coup je stabilise ma hanse et du coup ça bouge encore moins et si vraiment par exemple ça m'arrive moi je suis toujours à la bourre vous savez je suis toujours à l'arrache si par exemple j'ai un bus qui est en train de partir si je suis en ville ou que je suis en retard pour quelque chose si je dois courir je me prends carrément comme ça et là je sais que vous voyez là il ne peut rien arriver là je peux faire des tonneaux je peux faire des barrel rolls moi par terre je sais que mon boîtier sera toujours fixé là il n'aura rien il ne va pas faire boum 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 je maintiens contre moi et c'est parti ok donc voilà c'était pour vous dire c'est ça le capture je vous ai montré l'unboxing je vous ai montré comment ça se mettait vous savez tout maintenant je pense que j'ai fait le tour mais si j'ai oublié un truc ou si vous avez une autre question n'hésitez pas à la poser en commentaire ci-dessous moi je vous dis merci d'avoir regardé si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker la partager n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour les prochaines vidéos où je pourrais parler d'autres accessoires je pourrais parler d'astuces photo je pourrais parler de boîtier photo je pourrais parler de randonnée de voyage tout ça tout ça abonnez-vous activez les notifications et moi je vous dis encore merci d'avoir regardé portez-vous bien faites des photos faites des vidéos faites-vous plaisir tout ça tout ça wouuuu pouuuu merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé